est ce que je veux faire ici c'est toujours ordre du menu donc là on est paris brest et on va tester si ça marche paris brest baba rom concorde maintenant je vais mettre le concorde devant et je vais mettre le baba rom en deuxième j'ai pas besoin d'enregistrer si je recharge ma page bien tu vois qu'il a bien appliqué les mêmes réglages dans cette vidéo on va voir comment ajouter un nouveau bloc donc qui s'appelle advanced query loop et qui permet d'ajouter d'autres options pour la boucle sur mesure alors je suis toujours dans mon site de test je te montre où j'en suis là l'idée c'est que je voudrais dans les boucles sur mesure pouvoir changer l'ordre facilement en glisser déposer pour l'instant j'ai pas beaucoup de choix si j'affiche la page si en tout cas j'affiche le bloc donc je vais dans boucle de requêtes et tu vois que j'ai ces options là du plus récent au plus ancien à zza donc je voudrais avoir d'autres options et notamment celle qui s'appelle menu order qui permet de changer en fonction de l'ordre alors l'intitulé pas génial mais c'est au niveau de la liste des contenus je te montre ce que ça donne dans le back office en fait j'ai installé une extension que j'utilise depuis longtemps qui s'appelle simple page ordering cette extension qu'elle ce qu'elle fait si je repars dans mes recettes donc mon contenu sur mesure j'ai un nouvel onglet qui apparaît qui s'appelle trier par ordre si je passe dans cet onglet eh bien je vais pouvoir changer en glisser déposer directement mes contenus et ça marcherait pour n'importe quel contenu à partir du moment ou quand tu crées ton contenu sur mesure ça c'est important donc là je l'ai fait avec acf j'ai d'autres vidéos sur le sujet si je vais dans recettes je dois bien avoir attributs de page de cocher pour que on ait cette fonctionnalité qui permet de changer l'ordre en arrière-plan qu'est ce que ça fait si je vais dans modification rapide ça change tout simplement cet ordre là ça change en direct donc si je vais trier par ordre modification rapide c'est 1 2 3 4 donc là l'idée c'est que je reprends mon modèle c'est plutôt une page c'est même pas un modèle puisque là j'interviens dans des boucles sur mesure directement dans une page et je vais juste ajuster mon bloc je vais mettre un autre bloc donc là j'ai boucle de requêtes je vais mettre en dessous et je vais migrer en fait tout ce que j'ai fait alors il s'appelle boucle de requêtes avancées alors ce qui est intéressant avec cette extension c'est qu'elle n'ajoute pas un nouveau bloc enfin elle ajoute un nouveau bloc mais elle se repose sur un bloc déjà existant et elle ajoute des nouvelles options là il ya un vrai terrain de jeu à mettre en place parce qu'on va pouvoir petit à petit retrouver plein de blocs natifs qui vont être surchargés avec des nouvelles options donc c'est ça l'idée de l'extension alors je vais faire partir de zéro je vais faire image date titre ça c'est pas très important pour l'instant au niveau de la boucle de requêtes je vais être obligé de refaire ma sélection donc je vais chercher des recettes tu vas voir que je vais importer tous les éléments ensuite là ce qui est intéressant c'est que maintenant j'ai un nouveau tri j'en ai beaucoup plus que la normale je fais ordre du menu et je vais faire un ordre croissant on a plein d'autres options je vais pas développer trop cette partie là parce que j'ai envie de faire une vidéo qui est assez courte mais on peut faire des requêtes aussi sur les métadonnées sur les post métas donc là j'ai bien ordre du menu maintenant ce que je voudrais c'est récupérer tout ce que j'ai fait dans l'autre il n'y a pas de problème est-ce que j'ai fait la pagination oui je l'ai bon à la limite ça j'en ai pas besoin aucun résultat les deux je les supprime pour simplifier on va le placer au dessus dedans et puis les trois autres on va les supprimer voilà il me reste juste un réglage à faire au niveau de la grille donc là on est ok j'ai bien l'élément j'ai la même chose j'avais des styles qui étaient appliqués alors comme je les ai déplacés je les ai pu mais j'ai pas grand chose à faire notamment j'ai l'espacement entre les blocs je fais un espacement sur mesure et puis il me semble que j'avais fait donc il y avait un lien sur le titre et puis on avait un lien vers article au niveau de l'image la pagination j'en ai pas besoin aucun résultat j'en ai pas besoin je vais simplifier au maximum ensuite du coup la boucle de requête qui est au dessus j'en ai plus besoin attention il y en a deux qui sont affichés mais c'est pas grave j'ai ma boucle de requête et j'ai affiché juste le titre pour l'instant je peux réduire si je veux je considère que c'est un peu grand on va changer la taille et puis on va voir ce que ça donne sur la page alors je laisse l'erreur que j'ai faite mais c'est pas grave du tout ça fait partie de l'enseignement tout à l'heure en fait quand j'ai fait ma sélection j'ai été dans réglages de requêtes avancées et j'ai ajouté un type de publication supplémentaire sert qu'on peut surcharger une requête avec plusieurs contenus je peux dire j'appelle les articles et j'appelle les recettes c'est pas du tout ce que je veux faire ici donc ça je laisse l'erreur il n'y a aucun problème le réglage il hérite du bloc natif boucle de requêtes et c'est ici qu'on sélectionne la recette donc là je vais recharger et je fais paris brest baba rome concorde paris brest baba rome concorde maintenant je vais mettre le concorde devant et je vais mettre le baba rome en deuxième j'ai pas besoin d'enregistrer si je recharge ma page bien tu vois qu'il a bien appliqué les mêmes réglages au niveau des réglages cale toi sur tout de suite les éléments avancés la seule chose qui nous intéresse en tout cas dans les options natives qu'on retrouve dans boucle de requêtes c'est ça le type de publication que tu appelles ensuite tu te tu t'intéresses pas à l'ordre ça c'est pas très grave pour l'ordre tu vas aller dans les réglages de requêtes avancées et là tu vas choisir l'ordre que tu veux imposer avec soit croissant soit décroissant donc là je vais faire croissant et je mets à jour dans ces cas là ça s'applique parfaitement et donc j'ai bien paris brest baba rome concorde je te remontre je vais mettre baba rome concorde et paris brest donc là ça se met à jour automatiquement